Salut à tous et à tous sur MatchKaren AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui encore un peu de standard, on se retrouve avec ce Ragdos Agro Sac qui ne contient pas d'enclume ? Sacrifice sans enclume ? Parce que c'est pas Ragdos Sac, c'est Ragdos Agro Agro Sac Avec un sous-thème Firexion Alors c'est un Ragdos Agro Firexion avec un sous-thème Sac Ah plutôt, mais quel est le sous-thème ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Sacrifice Bah il y a beaucoup de Sacrifice mais il y a beaucoup de Firexion Et un Lord Firexion, mais c'est ça la puissance de ce deck là C'est de sortir un petit peu des sentiers battus Et franchement j'ai trouvé la proposition assez intéressante Ça a performé ou sur une ligue Ou sur un petit tournoi Et j'ai bien aimé l'essence du paquet Qui doit être vraiment une plaie à affronter si vous jouez Contrôle Avec les Omnixilis et les Forges du Rabrasque Mais ce côté, je joue un deck tribal Donc du coup tous mes Firexions vont être buffés Par ma bouchère, j'ai un plan de jeu agressif Mais en même temps, si jamais mon adversaire A des interactions, j'ai un thème sacrifice Pour pouvoir profiter De la destruction de mes propres créatures J'ai trouvé ça assez smart et j'ai hâte de découvrir un petit peu La puissance du paquet Et Zach, avant de parler un peu plus du deck Pour l'exclamation, je suis sur Twitch Alors que pas du tout, je ne suis pas sur Twitch Fouce bleu en s'y faisant confiance, pardon Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar Côte Valet PL 2023 sur la boutique Ça vous donne 50% de point de visibilité supplémentaire qu'on veut utiliser Et ça nous soutient, merci à tous Une fois par an par contre, n'hésitez pas à vous régaler Cet été et qu'on donne les gens ce qui arrivent On se fait plaisir et merci aussi à A la chaîne TV A la chaîne TV Merci beaucoup à vous de nous soutenir sur la chaîne TV La chaîne TV qui, je le rappelle, est notre chaîne secondaire Mais qui en fait n'est pas une sous-chaîne C'est une chaîne vraiment différente Ni du sous-chaîne Ce n'est pas du sous-chaîne non plus Donc c'est vraiment une chaîne où on partage d'autres passions Qui se restent quand même très liées ou aux cartes de collection Ou alors à d'autres TCG Vous êtes de plus en plus nombreux bien sûr Ou à Magic Notamment sur les replays de streams liés à Magic Donc si vous aimez le gameplay Vous avez plus de gameplay Notamment en ladder sur la chaîne TV Et vous êtes de plus en plus à vous abonner A nous soutenir La chaîne grossit de plus en plus Donc big up à vous, merci beaucoup Et si jamais vous ne la connaissez pas Le lien est dans la description Allez vous abonner, ça nous soutient Ça nous aide à nous développer C'est très sympa Exact Alors ce deck du coup Pourquoi Fier Action, pourquoi Suck ? On joue des Fier Action comme Boucher Greffet Qui va donner plus un plus un Et la menace quand elle arrive en jeu Aux autres Fier Action Qui se rejouent du cimetière En sacrifiant un Arthos ou une créature Donc ça marche dans les deux plans de jeu La clé de voûte finalement du deck Vran, train d'exécuteur Qui est un Fier Action Et qui fait un drain de vidéo Quand une autre créature qu'on contrôle meurt Donc quand on la sacrifie par exemple C'est une seule fois par tour Mais ça peut être pendant le tour adverse Donc si vous avez des effets de sacrifice En éphémère, c'est cool Comme par exemple la conviction corrompue On sacrifie une créature en pioche de carte Dévorer vivant, ça c'est en rituel par contre On sacrifie une créature, on paye 4 Et on exile une cible Créature au Plane Walker Anti-Bet, anti-Plane Walker Régalé Buveur de Sunny Créature qui se sacrifie très bien Puisqu'ensuite on peut l'exiler du cimetière Pour un QB2 Un QB2 qui va du coup faire un token artefact Qui peut devenir créature Donc ça marche super bien avec le reste du deck Galopin cacophonique 1-1 pour 1 Quand il inflige des blessures de combat A un joueur On peut le sacrifier pour proliférer Sinon quand il meurt Il inflige autant de blessures que sa force Donc ça se sacrifie pour faire un petit ping Sur un drop-1 C'est régalé Plutôt cool Convertisseur et il est firexion également Convertisseur en flé firexion Qui permet de mettre un marqueur sur lui-même Quand on sacrifie un autre firexion 3 mana on a une 3-2 Et quand il meurt On accupe X X étend sa force Donc de base C'est une 3-2 pour 3 Qui va vous faire un jeton Qui devient 3-3 Donc tout seul déjà ça fait des trucs C'est une carte très puissante Parce que ça rend les phases de bloc Et les phases d'attaque de votre adversaire Extrêmement complexes Parce qu'à tout moment Vous pouvez sacrifier votre board Pour le faire grossir Et donc du coup profiter D'un bloc favorable D'un bloc avantageux C'est clair Pour Jura Brasque Qui va faire des firexions Tous les tours De plus en plus gros Puisqu'on met un marqueur pétrole dessus Puis on fait une X1 X étendant de marqueur pétrole Et ça a piétinement célérité On doit le sacrifier Au début de la prochaine étape de fin Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le sacrifier Avec le convertisseur Ou nos autres cartes Pour faire des trucs Qui vont plus les dévorer vivants Ou alors les Omnixilis Et Omnixilis Qu'on connait déjà 3 manas Plains of the Locker Qui se copient En sacrifiant une créature Et qui va faire défausser des cartes Un peu de board Ou drain de vie 7 Enfin pas drain de vie 7 pardon Piocher 7 cartes Et perdre 7 points de vie On tue l'adversaire On se fait plein de value De notre côté Ça dépend C'est Régalous Ouais On a les Mirex en plus Dans la mana base Qui permettent de solidifier La mana base Et donc du coup D'avoir à la fois Les buveurs de saignants Drop 1 Et les galopins Cacophoniques De manière fonctionnelle Mais en plus de ça Ce sont des Phyrexians Donc ils sont buffés Par la Bouchère Je pense que ce deck là Quand bien même Il est pas du tout populaire On le voit pas dans le méta Ça a l'air vachement fort Moi vraiment Je vois ce deck là Je me dis ok Ça attaque sur plusieurs angles Il y a plein de synergies Il y a des cartes Qui sont inévitables Genre tu joues contrôle Je pense que c'est un enfer D'affronter ce deck là Et si tu joues contre Des jeux créatures Bah écoute T'as pas mal d'interactions Un board assez sympa Donc écoute Ça a l'air ok comme deck Ouais Je t'avoue que ça J'étais en train de me dire Si je reprends le standard Je connais pas du tout Et tu me présentes ça Je pense que c'est entre Thierry 1 et Thierry 1.5 Ouais Ce qui est Vraiment plein de synergies Pas le cas Ou alors on va le découvrir On le sait pas Qui voilà pour l'instant N'est pas le cas Mais en tout cas Il a l'air costaud Ça ressemble à un vrai deck Contrainte x4 Parce qu'on joue du noir Bar C'est pas la même C'est pas la même C'est pas la même Non Barrage dit au mantique x2 Un cardiaux C'est quand je fais des modifications Parce que t'as été coquin Je fais de la merde Ah bah oui Parce qu'à chaque fois Je suis désolé Mais à chaque fois Que je prends vos decks Il y a des trucs C'est chelou quoi Vous faites des trucs chelous Donc je suis obligé de retoucher Et vos decks C'est ceux qui perd font top 8 Bah ouais Mais je suis obligé De retoucher des trucs chelous Genre tu vois Dans ce deck là Et je vous dis un truc chelou Au lieu d'avoir des droits A la gorge Tu sais qu'est-ce qu'il y avait Comme en Tibet Zedith Non bah non Ça c'est pas si chelou que ça Il y avait pour 2 Je colle 3 Et je peux bottom Une carte de ma main Pour pêcher une carte Est-ce qu'il y a un intérêt ? Je l'ai pas trouvé Non je le vois pas là Donc excusez-moi D'émettre un jugement Quand bien même J'ai pas parfait avec le deck Mais il y a des trucs Quand je comprends pas Je fais pas quoi Non mais t'as raison C'est comme les cartes de side Quand vous prenez le deck de quelqu'un Et que vous comprenez pas Les cartes de side Bah soit vous demandez Soit vous changez Mais vous le changez En attendant d'avoir l'explication De pourquoi du moment Des bonnes cartes de side Que vous n'utilisez pas C'est moins bien Que des mauvaises cartes de side Que vous utiliserez Exactement Enfin mauvaises Moins bien disons 2 parasités romantiques C'est écrit dessus Ce que ça fait Corbière illicite Oh c'est le petit respect C'est la nostalgie Pour moi le Corbière illicite 2 édits chez Old Raid En side 3 déluge luisants Un peu dégueulasse Quand même Comme nom de carte C'est ben luisant C'est la lue Et un commandement de Geeks Aucune idée de contre quoi On rentre Enrica Domnati Je pense contre les jeux créatures Ouais j'aurais dit ça aussi Mais Contre les jeux créatures Je pense que Dans Raphine Ouais c'est ça Notre deck Il va avoir des faiblesses Contre les jeux créatures Qui vont être capables De faire des boards Plus gros que nous Là où on va bien grinder Les jeux Les jeux un peu let game Les jeux contrôle Je pense que des jeux créatures Un peu peu Ou punchy Ou alors Comme Raphine Comme tu dis Je pense qu'on sera content D'avoir Enrica Pour établir une meilleure domination Du board Est-ce que c'est parti ? Bah let's go C'est parti Cette fois-ci en BO3 T'es pas parti en BO1 Non Ouais t'as bien fait Non mais Comme on venait de lancer Du BO3 tout à l'heure Je me suis dit Bon On alterne Mais ça rappelle Mais non Je pense que c'est pas facile A jouer par contre Comme deck Evidemment Dès que t'as des triggers sacrifice Que tu dois faire attention A comment t'attaques Et que tu peux rentabiliser Entre guillemets La mort de tes créatures Bah ça donne Des dynamiques supplémentaires A ton deck Une texture supplémentaire Donc forcément C'est plus dur à jouer Que Grul Que vous avez pu voir Dans la vidéo précédente Exact Mais Mais let's go Bah faut être habitué Un peu de ce genre Le paquet Le paquet Je suis ça en pionnier Depuis deux ans Ça va quoi Ouais mais lui Il est quand même Plus agro Qu'un deck sacrifice Tu vois Ouais Oh Alling monkey Je connais pas Le singe hurleur C'est marrant Euh Oui on va jouer en premier Et non on va pas garder Et c'est Pas ouf mais bon Ah c'est mouligan ça Mouligan encore là Bon t'es Tu commences à jouer au tour 3 Parce que Ragdos sac agro A5 T'as un truc qui te fait Peucher de deux cartes En sac en une bête Oh C'est bien dur Pourquoi dur Bah parce qu'on doit enlever deux Ah oui mais tu fais pas mieux Que cette main là En mouligan 5 Je vais garder Je vais enlever un anti-bête Ouais tu vas faire Tu vas garder galopin conviction Et t'enlèves Ou tran Ou forge Je pense que t'enlèves tran Puisque autour d'eux Tu vas sacrer ton galopin Pour moi là T'as une meilleure main Que t'as un main à 6 Ouais ouais Faut pas avoir dommage D'avoir mouligan 1-5 Non le premier mouligan C'est ok Je pense que Entre notre main à 7 Notre main à 6 Notre main à 5 Et meilleur Oui c'est meilleur Mais ça fait chier d'avoir mouligan Ah oui complètement Mais c'est Est-ce qu'il fallait mouligan Je pense que oui J'entends souvent De la part des pros Des grinders Des très très bons joueurs Que les gens ne mouliganent pas assez Est-ce qu'on sac maintenant Je pense que oui Parce que ça t'amène Ça t'amène à Forge Et à Updixilis Prochainement Tu veux ton mana quoi Super Ah j'aurais pas du landé du coup Ah bah si Parce que je Non j'avais landé bilan J'étais pas obligé de landé Ouais ça change pas grand chose Bah Forge Et let's go Ça c'est pas mal Et dès le tour d'après Tu commences avec Updixilis Et tout Il se passe des que de plus Ça c'est une carte que j'aime beaucoup Je suis déçu Qu'elle soit pas si jouée Bah c'est très mauvais Contre les jeux créatures C'est bien que contre les jeux C'est une carte de grind en fait Donc c'est bien que si t'as envie de grinder Mais c'est une super carte de side Si jamais tu joues rouge Tu peux avoir envie de jouer ça S'il y a beaucoup de contrôles Dans ton forêt Il va laisser passer On va Updixilis Updixilé Alors à moins qu'il ait un spell Pierce Mais dans ce cas là Ça serait quand même très étonnant Oui Mais ouais ça serait bien Parce que là S'il te fait du reste C'est l'explosion Non mais je vais repiocher Updixilis Il fait du reste Ah d'accord Oh j'ai même un tourin Mais régalé Bah écoute forge Into Updixilis Il a quelque chose Ouais mais c'est un anti-bat je pense Donc tu peux Updixilis là Ou c'est juste ça Et Alling Monkey Prend un peu de temps C'est ça Prend le temps de la réflexion Il a bien raison Parce qu'on a un paquet mon pote Il est rigolo ce token Bah si il bloque Ça me va non Je peux quand même faire ça Updixilis C'est vrai Je lui ai mangé sa bête gratuit Vrai 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 Ah vraiment vrai Avec si j'avais pas pioché de bête J'avais pioché de land Peut-être que je n'attaquais pas J'aurais pas forcément pris le risque Donc je suis fou Updixilis D'ailleurs si il a spell Pierre C'est pas grave Parce que ça fait une copie victime Donc on aura quand même Updixilis On aura quand même Ouais Mais c'est Ah il sera moins bien Un tantiné chiant Bah écoute Il hésite vraiment beaucoup Holy Monkey Peut-être joue-t-il sur téléphone C'est toujours ma Une théorie Ma théorie Quand ça met un peu longtemps J'ai tendance toujours à théoriser Que les gens sont pas sympas moi Moi aussi Parce que tu te projettes Non parce que moi je suis sympa Les gens sont pas sympas Donc euh Enfin moi je suis pas sympa Donc les gens sont pareils Bah non parce que je suis sympa moi Du coup c'était ce jeu ton sein Oh Excentrique Ah ouais j'aime bien Ok Donc ça il joue avec qui C'est son let game C'est Ovika Victime Non mais c'est vrai que Des fois tu vois par exemple Ton opo est trop Et tu peux être là en mode Ah putain mon opo est gros Il est pas sympa Alors qu'il peut juste avoir une déco Ah bah en même temps Honnêtement Tu prends Obnixilis Et forge du rabrasque Tu sais que ça va pas le faire Ah si tu vas faire un tour de piste Alors Vu qu'il a défaut c'est ça J'ai envie de mettre un corbillard Au cas où Pourquoi Ça fait quoi Bah c'est un éamport Donc je pense qu'il réanime Plutôt qu'il le Le casse à la main Bah tu penses qu'il Bah non il réanimera Atraxa Pourquoi il Bah dans tous les cas S'il réanime Atraxa Ouais mais du coup S'il joue ça Moi je pense qu'il le casse à la main Ah ouais Non mais il a commandement geek C'est sûr Non c'est pas commandement C'est euh Ouais cruauté Cruauté Mais dans ce cas là Pourquoi il a Obika Pourquoi il joue pas Atraxa Mais il fait ce qu'il veut Bah laisse le Mais oui mais du coup Il a le droit de jouer ça On présuppose qu'il va réanimer Parce qu'il a Obika Moi je présuppose pas qu'il réanime Là pour l'instant Bah ça coûte rien de mettre un corbillard Bah je mettrais plutôt des contraintes et tout Et je rentrerai corbillard en game 3 Si jamais on En fait sans info Je veux pas un corbillard Ouais mais c'est quand même Enfin genre il a fait tour 3 Je discarde un pâté Ok ok Je sais pas Non on peut ne pas le mettre Mais Disons que corbillard On va le garder Parce que ça peut attraper Corp Surpriser Et il y a des chances qu'il le joue On va partir sur ça du coup Sur Corp Surpriser Par contre qu'est-ce qu'on veut décider ? Les anti-bet C'est pas incroyable contre lui En tout cas dévorer vivant Ça sera pas bien Ouais c'est clair Tu peux enlever peut-être La quatrième contrainte C'est pas non plus un deck Qu'on a vraiment envie de contrainte C'est parce qu'il a du bleu Qu'on la joue quoi As-tu des paris ? Ah bah si je peux Deux cartes encore Forge ça a l'air bien Je crois pas que tu vas y enlever Tes tourins pour Non parce que Si jamais ta théorie elle est bonne T'as envie de pouvoir tuer ses porcs Ouais Non tu peux enlever Tu peux enlever un Vran Tu peux enlever un Obnixilis Ça me va Et allons-y Ouais Il a conseillé sur Obnixilis Mais bon C'était pas ça qu'il a fait conseiller je crois Au pire si jamais Il réanime pas Il aura des corps surprises Et notre corps billard Sera quand même utile Mais je me disais en fait Justement vu qu'il a pas Discard une attraque ça Je me dis bah il réanime pas C'est pas possible Ou alors il a vraiment Spécifiquement choisi De réanimer un truc pas bien Tu vois c'est bizarre non Bon j'ai dit c'est juste une carte Dans le deck Et on la main de départ Mais regardez ça je pense On va aller voir ce qu'il fait déjà C'est pas incroyable comme main Mais c'est fine Tu joues Ress Ou je mets une bête d'abord Je crois que je mets d'abord une bête Puisque de J'annule De toute façon Est-ce que tu as envie de contraindre contre lui Ça sera une Vras Donc un drop 4 Ou un drop 5 Sacréauté si jamais l'on joue Je ne sais pas Ah je suis pentu quoi Bah corbille hein Combien là ? Bah ouais Tu veux toujours pas contrainte J'attaque d'abord du coup Bah tu veux bloquer non plutôt ? Il va faire son trésor Bah lui il va faire son trésor Bah du coup il va attaquer Hum ouais Ouais du coup faut que tu le bloques Sinon il va juste attaquer Tu fais juste combien là ? Ouais Bah contrainte ça sert à rien Son play drop 3 C'est ou un intrus Ou un corps suppraiser Non mais ça me permettait De faire ça ça en fait Gaillot ? Ouais Oh il casse quand bien Là l'avantage c'est que Tu pouvais bloquer réquisitionnaire Et si jamais il faisait un corps suppraiser Tu l'empêchais De De piocher Donc c'était bien Je pense Je l'empêchais de pêcher Tu l'empêchais de pêcher Ouais exactement Je sais pas pourquoi il joue des réquisitionnaires Je comprends pas encore tout à fait son paquet Il veut ramper Bah rampe donc Bah elle rampe hein Bah dans Robica ouais du goût La théorie du rampe Étant d'acte Ouais bah c'est un gobelin non Je crois que ça fait un truc avec les gobelins Robica Ah bon ? Non C'est pas un truc Ça fait des gobelins je crois Ah peut-être Je sais pas Bah forge hein Ecoute qu'est-ce qu'on s'emmerde On peut lui donner ses Ses trucs J'attaque ou pas ? Peut-être pas hein Non en fait Ouais Gros je suis du père Je comprends pas Je sais pas On verra On verra Oh tu fais quoi au Link Monkey ? Il faut nous dire là Robica tu la joues à la main il se passe quoi ? Parce qu'on l'a vu On sait On a vu que tu l'avais En tout cas J'ai besoin de réfléchir Ouais En même temps Nous aussi Si tu joues des réquisitionnaires et des Robica Je comprends que tu dois réfléchir pour gagner des games Ouais Qu'est-ce que je fais avec ça moi ? Comment on fait ? Bon après cela dit notre deck est un peu hors méta aussi tu vois Ouais Pascal J'allais le dire J'allais le dire C'est terrible Mais gros 5 ans 5 ans de duo Il y a un moment On tourne en rond Putain Merde alors Tu crois qu'il faut qu'on se donne le droit d'aller voir ailleurs ? Non j'aime bien Gros je te dis Il rentre dans son Robica C'est sûr C'est sûr il rentre dedans Putain Je ne veux pas d'un monde On rentre dans Robica en Jean Grig 6 Mais non non plus Mais c'est ce qu'il fait C'est ça qui est horrible Allez hop Zoup zoup Je mange Bon là t'as le droit de le contrainte Ah merci Ah quand même Enfin Mon dieu Oula Mais dans ce cas là Pourquoi il y a Robica ? All in monkey C'est une tech Bah non Pourquoi ? Allez Allez je suis plus Ah je suis plus là Ah je vais attaquer maintenant Ouais On a un peu plus gros Enfin tu sais ce qu'il fait Mais on est mort On est mort C'est pour ce qu'il trouve Oui c'est vrai Nous il va trouver du cax S'il ne trouve pas un déchiré multivers Sachant qu'il n'y en a plus que 3 techniquement Je fais droit à la gorge sur ça Et on voit Ouais ça peut le faire Porsche ça n'a pas l'air exceptionnel contre le type Bah au bout d'un moment ça va mettre des points C'est tous les tours un peu de plus Ça va finir Si cet étali ne propose rien de conséquent On sera très très bien dans cette guerre Pas de souci Ça va Pas de souci ça va Ouais la merguez c'est ok Et galopant on s'en fout Et le galopant Chez nous il n'avait pas grand chose à trouver Non Je t'invite à droit à la gorge cet étali Avant qu'il puisse faire des dents J'étale l'étali Et en vrai je pense qu'on bloque le réquisitionnaire Ouais On s'en fout maintenant des mana qu'il a En plus il y a un galopant qui pingue notre 1 Ouais mais c'est pas bon Ok et on va corbillard le pouleto Etali Et ça on sait jamais Tu penses qu'il serait aussi On sait pas ce qu'il fait Par contre on peut piocher autre chose Je vais voir comment ça se passe là Ouais tu peux mirex plutôt non Tu n'as pas mirex fin de tour Je vais pas en vrai c'est pareil Moi j'ai un cube ça me permet de commencer à attaquer Avec des trucs comme ça Tu vas attaquer avec corbière Ouais je sais pas ce que je veux faire Pas encore je pense pas It's not the time Bah ouais Ouais bah bien joué Il n'est pas obligé hein Alors tu veux buveur pour pouvoir faire fin de tour incubate Du coup En fait c'est ou tu fais un mirex ou tu fais Ouais j'aimerais bien transformer ça Bah alors vas-y En tant qu'affaire je fais ça En ritual Je peux tout l'incuber Ce serait marrant de perdre Jus sur Asushi La merguez Ah bah ça ne va pas marcher Ça ne marchera pas Bon rien que pour ça je suis content d'avoir un corbière On va bien le laisser si jamais on vient à perdre cette game Ouais C'est bon Les deux Ni l'un ni l'autre Ouais C'est puni Écoute pour l'instant ce qu'il fait c'est pas brillant Ouais c'est vrai qu'il y a un moment fort je savais de plus gros qu'Atsushi Là c'est 4-4 Euh 4-1 pendant Ouais Je suis emballé Oui Bah si ça faisait des 1-1 Des 2-2 Des 3-3 Des 4-4 Ouais ce serait joué Un peu plus C'est bien bien joué Oh putain Merde Oh qu'est-ce qui se passe Bah écoute T'attaques avec ta 4-4 Je suis attaquée avec ça non Aussi Bah si t'attaques Il peut topd Qu'un évaluateur de cadavre T'as des cartes dans ton cimetière D'entremont Euh non Bon tu peux alors Bah après il va peut-être bloquer Il va peut-être Oh je m'en fous Mais il te tue pas là Non mais il peut-être bloquer avec l'évaluateur Il en trouve un autre Et il y a le sien Bon pas grave Ah ouais tu prends ce risque Bah il faut y aller À un moment donné Il veut nous tuer en 5 tours Donc euh Ok Ouais peut-être Euh Maybe maybe not Là il bloque comme ça Pour mettre 1 Mais il aura pris 4 Ouais ouais ok En fait je me dis Tant qu'il pioche pas un payoff A 7 mana On est bien Tu crois qu'il a décidé au VK Je serais presque déçu Quitte à me prendre un drop 7 De pas me prendre au VK On lui dit Mais je veux pas au VK Et bah non Mais on l'a vu Non Non mais c'est vrai Quitte à se faire bourrer Autant que ce soit un peu Un peu nouveau Festif Bah oui Il pioche de la merde C'est que de la merde Olingmonkey De la merde du caca Il a 2 cartes De la merde du caca Il a 2 cartes Ouais Dont une nulle Ça c'était la bonne C'était la nulle Voilà Comme ça au moins Ça fonctionne Oh ça va C'est bien Là tu peux faire 1 de 2 Plus ton Mirex Ouais C'est ce que je vais faire Et tu peux Piocher une carte active S'il te plaît Il a encore 2 chances Tours d'après Parce que ce moins clonneur Le Mire Allez c'est parti J'incube Je m'entoure Une carte active Non T'as trouvé combien Combien Beaucoup trop Ah non mais là Ton corbière il se fait trek Bah c'est pas grave Ah ouais On est plus dans la disruption De cimetière Alors je crois que là On y va à fond D'accord Et il casse tout à la main Donc On passe ça Passe ça D'accord C'est vrai qu'il casse tout à la main En fait c'est pour les évaluateurs de cadavres Moi que j'aime bien Ouais mais bon là On s'en fout Tant pis quoi Ah Il va faire de la value Euh Hatsushi ça trouve les cartes Du dessus du pack c'est ça Ouais Dacodak On prend son petit point d'Aix Il exige 3 Ou il fait 3 trésors Je ne sais pas La grid Non je pense pas Ah les 2 cartes Ah Oh 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 Mais comment il fait pour jouer autant de porc dans son deck Bah il les a mis dans la decklist Ouais il les a mis dans les sleeves Dans les cours Il a mélangé Il a fourré son deck Ouais Bah en vrai Chandra là ça C'est rigolo ça Ça fait rien C'est une 4-5 menace C'est long jeton Ouais C'est marrant C'est marrant C'est marrant quand même C'est hyper marrant C'est drôle Tu trouves ça drôle ? Mais ça nous a fait peur Mais c'est pas si éprime Mais on s'en fout On s'en fout Ça te fait rien toi ? Ah je peux pas faire deux Ah il peut jouer la deuxième Et il est quand même très très bon Ouais 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 mais c'était pas obligé quoi C'était vraiment pas obligé Rien Fin de tour Mirex Oh bah voilà Ah ça c'est bien Ah ça Ça je le dis Ça c'est bien Ça j'adore Ah ça c'est délicieux Voilà Ah bah on commence à parler un peu Donc là je forge Ah oui tu forges oui Tu forges dans Chandra Les deux dans Chandra Oui Et on fait une chance Oui monsieur Oui monsieur On aurait pu Vran Précombat aussi Je mangeais pas de pain Bon je vais sacrifier avec lui Ok Oh Délicieux Ah mais il va la retourner Mais ça fait quoi ? Je sais plus On s'en fout Ça fait quoi ? Il détruit une cible Ah oui mais on en a deux nous Bah ouais Ouais donc on s'en fout Juste par contre Attends mais il va être énorme notre Obnixilis là Ah oui Ah mais oui C'est presque l'ulti Euh ça Veil s'il te plait avec ça Putain mais c'est grandiose C'est grandiose C'est grandiose Pas grandiose C'est grandiose Brin de vie d'UX Ah je prends beaucoup de plaisir Ça y est Ah là c'est très bien C'est très kiffant Let's go Tu l'as vu C'était exceptionnel Alors là Oui La vidéo est un peu courte Mais faut le savoir Que c'est pas un deck Qui va forcément gagner Énormément de game Il en a gagné Regardez On a gagné On a gagné contre Grixis Au Vika C'était très satisfaisant Contre Grixis Pathé Oui Ouais parce que Déchelle multivers Ça peut vraiment Déchelle multivers En vrai Porche du Rabrasque C'est Bing C'est très bien Mais faut mettre Ça met du temps quand même Ah ouais mais Quand tu vas au late game Ah c'est Patatos Valdez Comme ça Andris Patatos Valdez Et c'est 20 000 C'est de salsa Très peu au rond Je pense que le deck Est pas mauvais Mais j'ai pas envie De lui en demander plus Mais on s'était dit On avait fait un contrat Avant d'annoncer le rec On s'est dit Si on fait un BO3 Et qu'on rosse un type Il faut pas tenter un deuxième Il y a pas besoin de plus Et là je sais que d'habitude Vous savez je suis de votre côté Les viewers J'essaye de gratter La petite game de trop Celle où on part Le point serré Se coucher après Même si il y a 10h du matin Mais là J'ai conscience des capacités Du deck Qui était excellent Ouais ouais Et je pense qu'on peut S'arrêter là Fin de la vidéo Pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Réseaux sociaux Dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Rien AFR Et surtout n'oubliez pas C'était la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz